Vous vous rappelez les trois sortes d'âmes, on en parle très très souvent. Le plus haut degré, la plus belle âme, c'est laquelle, qui se rappelle ? L'âme qui est apaisée, elle est en concordance avec les injonctions divines, elle est apaisée. Donc ça veut dire qu'alhamdoulilah, elle fait les choses comme il se doit, elle avance et ainsi de suite. Elle est éduquée aussi par celui qui l'apporte. Et puis on a, au milieu, l'nafs, l'lawama. Ça veut dire que c'est une âme où, en général, des fois, l'hamdoulilah, elle est au milieu, attention, on va expliquer juste après. Mais le croyant, il se bat, il fait son possible pour essayer de corriger quand il y a quelque chose. Et l'lawama, vous sentez que quand vous faites des fois une petite erreur, voilà, tu te mets à réfléchir, comme dit le frère, ça te tourne dans la tête. On a des petits remords, on revient directement vers le repentir, on a le regret. C'est beau, mais subhanallah, l'âme la plus basse, elle est dans le surat, il s'appelle l'ammara bisouh, quand elle n'est pas éduquée, quand elle est délaissée, l'âme, Allah, elle te pousse vers n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada